Lorsqu'il y a des vues comme ça, est-ce que par exemple ceux qui ont fait les mises en scène, ils touchent quelque chose ? Alors pas du tout. Pas du tout parce que vous voyez, l'industrie musicale guinéenne n'est pas aussi développée que ça. Et moi je dirais qu'il y a aussi de la mauvaise foi dans ce que nous faisons. C'est ce qui fait que tous les artistes ont du mal à vivre de leur art. Vous allez voir un artiste qui a fait un son, il a même du mal à déclarer celui qui a joué la guitare. Vous voyez un peu, c'est méchant. Pourtant, tout ça normalement, il y a une fiche technique qui doit inhumer tout ça. Ça fait que quand les droits arrivent, il y a des droits voisins d'auteur, c'est-à-dire le guitariste perçoit un peu. Mais moi je regrette les papiers, les cassettes, parce que dans les cassettes, sur le papier, tu avais tout ça. Voilà. Aujourd'hui, non, c'est de la méchanceté. On est développé, mais pas jusque-là. Intellectuellement, sur le droit de la propriété intellectuelle, quand quelqu'un participe, à la création d'une œuvre, normalement tu dois le citer. Même s'il ne touche rien, tu dois quand même le citer. Ça permet à ceux qui payent ces droits d'auteur de dire, bon, il y a un, Paul, Pierre, qui a participé, donc voici le droit en général, on va le donner un peu à chacun. Ça les permet aussi de vivre, d'avoir le courage. Mais nous, les clips, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait pour se grandir, mais c'est pour donner une certaine image.